La Russie y a bien évidemment contribué, mais seulement dans l'intention de défendre toujours plus fermement ses intérêts nationaux. On n'attaque pas l'Occident. Je veux dire attaquer dans le sens politique. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant ? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi ? Contre qui ? Qui menaçait-il ? Nous n'avons pas effectué de vol. Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a deux ou trois ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur ? Est-ce que c'est nous ? Nous n'avons que deux bases militaires à l'étranger, dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kyrgyzstan, la demande a été faite par les autorités kyrgyz, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement ? Le bon sens, il est où ? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques ? Qu'est-ce qu'elles font là-bas ? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois. 575 milliards de dollars. Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive ? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des Etats-Unis ou d'autres Etats ? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous ? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires ? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet ? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous ? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça ? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité international ? Est-ce que c'est nous ? Non. Ça a été fait par les Etats-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive ? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident ? Oui, bien sûr. Mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort ? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique.